Natsa Kekia, lui coupe la parole. Comment oses-tu m'interpeller ainsi ? Je suis l'irreconnaissable ! Et si je n'avais pas pitié de toi, je te montrerais qui je suis réellement. Sceptique, le délit saisit une pierre et l'effrita en une seconde entre ses doigts. Irreconnaissable ! lui dit-il. Si tu es si puissant, prouve-le en écrasant une pierre comme je viens de le faire. Natsa Kekia, tremblant, fainit de saisir un galet. Mais prit le fromage au fond de son sac. Il le serra avec force et en fit couler le jus le long de son poignet. Le délit fut si impressionné qu'il resta muet. Natsa Kekia lui demanda aussitôt « Maintenant que tu as compris qui je suis, porte-moi sur tes épaules et fais-moi traverser la rivière. Je ne tiens pas à me mouiller les pieds ! » Ébahi, le délit le saisit d'une main et le percha sur sa tête à des centaines de mètres du sol en s'avançant dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada